Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de foire en questions. C'était un petit moment que je n'en ai pas fait et c'était volontaire. Tout simplement parce que la dernière fois que j'ai lancé un appel aux questions, il n'y avait pas assez de questions pertinentes pour que je puisse faire une FAQ. Pas que vous posez des questions de merde, mais c'est que je n'avais pas forcément les réponses appropriées, je n'avais pas envie de répondre à ce genre de questions, du style « Combien de répliques ? Quelle est ma tenue préférée ? » Je vais vous balancer ça, je vais vous balancer la réponse et alors. Ça ne vous avancera à rien. Donc du coup j'ai sélectionné 8 questions et puis moi-même je me poserai des questions pour mettre des petites anecdotes et autres explications, on va dire. D'abord, est-ce que j'ai des reconstitues prévues dans le futur et est-ce que je viendrai en Normandie 2016, si oui, en spectateur ou en reconstitueur ? Alors, les reconstitues prévues, j'en ai, mais par contre, je ne vois pas pourquoi je vous en parlerai. Quand je vais à une reconstitue, j'y vais en incognito, je n'y vais pas pour faire le spectacle, pour me faire voir, non, non, si vous avez la chance de me croiser, tant mieux, sinon tant pis. Je fais de la reconstitue pour moi principalement, les vidéos sont pour vous, ça c'est sûr, mais quand je fais de la reconstitue, c'est de manière individuelle ou collective, avec un groupe, parce que je serai rattaché à un groupe. Donc en 2016, j'y serai, je ne dirai pas où. Donc si vous avez la chance de me croiser, tant mieux pour vous, vous serez content, mais ne faites pas le déplacement à un endroit spécifique pour venir me voir. C'est ça, par contre, ça me gênerait, enfin, ça me gênerait pour vous de vous voir, vous déplacer juste pour moi. J'ai absolument rien de particulier par rapport à quelqu'un d'autre qui fait de la reconstitue. Dans la reconstitue, il y a des gens qui sont bien plus connus que moi. Donc voilà, en 2016, j'y serai en tant que reconstitueur, ou je ne le dirai pas. Parle-nous de tes expériences musicales. Oui, que vous avez pu le voir, et si vous n'avez pas vu toutes mes vidéos où je fais de la clarinette, où je suis chef d'orchestre temporaire, je vous invite à retrouver surtout les deux vidéos où je suis chef, là et là. Mon expérience musicale, alors ça, c'est une expérience très personnelle. J'ai fait plein d'écoles de musique, enfin, plein, parce que j'ai déménagé au fur et à mesure des années. Donc je n'ai jamais fait de conservatoire, juste école de musique. Donc là aussi, il y a des gens qui sont bien plus doués que moi. Je fais à mon modeste niveau, je fais ce que je peux. Et bon, après, il n'y a pas de mystère. Pour évoluer, il faut travailler. Du coup, j'ai fréquenté plusieurs orchestres, plusieurs harmonies. Et c'est la première fois cette année, cette année scolaire 2015-2016, que je peux fréquenter un orchestre symphonique. Universitaire, donc le niveau est universitaire. Tout simplement, ce n'est pas non plus l'Orchestre National des Pays de Loire, par exemple, vu que je viens de révéler la région dans laquelle j'étais. C'est quand même très intéressant de travailler avec cet orchestre-là, qui est en plus vraiment très sympathique. C'est d'ailleurs pour ça que je suis retourné après une deuxième répétition, une troisième, etc. Et que je continue à œuvrer pour l'orchestre. Et du coup, j'avais proposé deux morceaux, un au début et un deuxième après. Donc le chef et le conseil d'administration a accepté de me laisser l'occasion de faire jouer ce morceau, premièrement, et en plus de le diriger. Donc c'est vraiment une super expérience que j'ai adoré, même si c'est quand même super intimide de se retrouver face à 60 musiciens. Parce qu'encore, faire des vidéos où on sait que la vidéo sera vue des milliers de fois, c'est quelque chose. Mais être en direct et ne pas avoir l'avantage du montage, si jamais je dis une connerie, eh bien là, c'est du direct. Si il y a une bêtise, eh bien tant pis, il faut faire avec. Donc j'ai déjà eu une petite formation dans une école de musique que j'ai fréquenté, où c'est le directeur qui avait besoin de valider un module pour un de ses diplômes. Qui m'a formé à la direction d'orchestre. Donc bon, c'était un petit orchestre à ce moment-là, on était 20 maximum pour les concerts. Donc petit orchestre, mais quand même, c'était un bon apprentissage sur des morceaux qui n'étaient pas composés par moi, bien sûr. Mais du coup, c'est pour ça que j'avais déjà composé des trucs étant jeune, et là, j'avais comme rêve de pouvoir composer pour un orchestre symphonique. Même si ce n'est pas du tout la même chose que de composer pour une harmonie. Ce ne sont pas du tout les mêmes approches, même l'orchestre chante. La différence entre harmonie et symphonique, si vous ne le savez pas, symphonique, c'est l'orchestre complet avec les violons, avec les cuivres, avec les bois, avec les percussions. Alors qu'en harmonie, on a uniquement les bois, les cuivres et les percussions. Et dans les bois, on veut inclure les saxophones. Ce n'est pas dans un orchestre symphonique. Sauf qu'en particulier, là, ce sont les intervenants extérieurs qui viennent. Mais dans un orchestre symphonique classique, normal, classique, pas forcément la période, il n'y a pas de saxophones. Donc voilà, du coup, c'était une super expérience à refaire dès que l'orchestre acceptera à nouveau de jouer à un de mes morceaux. Parce que du coup, j'en ai composé un autre depuis. Donc l'expérience musicale, je reste uniquement cantonné aux orchestres, jouer tout seul, ça m'intéresse moins. Parce que l'avantage, c'est de pouvoir avoir plein de sons différents, alors qu'un ensemble juste de clarinette, par exemple, ça m'intéresserait moins. Ensuite, est-ce que j'ai une histoire en particulier avec les sous-offres ? C'est vrai que oui, j'ai pas mal de mes tenues qui sont en sous-officier. La principale raison pratique, c'est que comme ça, je peux présenter des MP et des fusils, puisque les sous-offres avaient les deux. Alors que si j'étais simple soldat, pouvoir présenter un MP40, par exemple, ou une Thompson, pas possible, ça ne passe pas. Donc c'est pour ça, c'est la raison principale pour laquelle au début, je me suis mis en sous-officier. Mais après, j'ai eu une préparation militaire supérieure, donc logiquement, j'aurais pu rentrer dans la réserve en tant que sous-officier pour commencer. Et en passant un petit peu par Saint-Vexant. Et donc c'est pour ça que j'aurais pu avoir les capacités de diriger un groupe. Je sais que j'ai déjà les capacités pour diriger un groupe de reconstitution, je l'ai déjà fait. Donc c'est pour ça que je pense que personne ne me reprochera d'être Unterfeldwebel, d'être sergent, d'être sergent-chef, selon les tenues. Tout en sachant que j'ai quand même des tenues de troufions. Alors mon avis sur Star Wars, sans spoiler, ça va être chaud. J'étais très content, ça c'est sûr, c'est un nouveau Star Wars, c'est génial. Moi je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup adoré. Après, il y en a qui disent que ce serait le meilleur. Niveau effets spéciaux, oui, ça c'est incontestable, même s'ils auraient pu en mettre plus. Il y a une analyse, c'est le cinéma de Durandal, je crois, qui parle de ça, où les décors sont très minimalistes, parce que justement ils ne voulaient pas surcharger d'effets spéciaux. Pas comme dans l'épisode 3, par exemple, où il n'y avait que ça, c'était tourné que sur fond bleu et vert. Donc là, oui, ils auraient pu mettre un petit peu plus d'effets spéciaux. Et après, pour ceux qui ont été mis en place d'effets spéciaux, ils sont vraiment nickel parfaits. Et après, pour l'histoire, je ne reviendrai pas dessus, parce que sinon ce serait spoilé, mais on n'a jamais demandé à un Star Wars d'avoir un scénario ultra développé. C'est pas une exception. Donc bon, là-dessus, il suffit de ne pas avoir d'attente et tout ira bien. Et donc après, il est pas mal critiqué, il y a du bashing là-dessus. C'est la mode d'ailleurs, j'ai l'impression, c'est comme se taper la tête de Jar Jar Binks. Mais ce qu'on oublie un petit peu, enfin ce que ces gens oublient, c'est que ça a été pensé comme une trilogie. Ça n'a pas été pensé comme un épisode seul. Et puis voilà, après on fera la suite si jamais ça fonctionne. Non, c'est une trilogie de base, ils ont prévu de la faire. Même si le 7 avait été un flop, le 8 et le 9 seraient sortis quand même. Mais bon, le 7 ne risquait pas d'être un flop. Ensuite, qu'est-ce que je pense sur la réforme des armes ? Eh bien, j'en pense extrêmement beaucoup de mal. Et je trouve que les airsofters, j'ai vu différents avis sur des forums, et les airsofters sont vraiment des sacrées tête de con. Oui, là je vous insulte parce que sur les forums, il y a plein de sujets qui ont été ouverts pour parler de la pétition qui a été mise en place. Sauf que les admins ont bloqué, ont fermé tous ces sujets parce que ça ne parlait pas d'airsoft. Ça ne parle pas d'airsoft pour le moment. Ça, c'est la première étape. La deuxième, pour rappel, la réforme en question, c'était supprimer les armes en semi-automatique, celles qui sont légales, et interdire les armes neutralisées. Parce qu'il peut y avoir de la manipulation, on va rechanger certaines pièces. Je ne savais pas que les armes du Bataclan avaient été déneutralisées, alors que non, non, ils ont été les chercher en Europe de l'Est. Dans les cités, ça se trouve très facilement. Et ça, tous les gouvernements d'Europe se trompent de cible. Mais bon, c'est tellement facile de taper sur ceux qui sont déjà dans les clous, ceux qui sont déjà légalement responsables. Alors que non, ceux qui sont irresponsables dans la cité, dans les banlieues, intouchables. On ne peut rien faire. Mais bon, on commence par les armes. Après, je vous garantis que ce sera vrai. C'est une prédiction que je vous dis. On commence par les armes légales. Après, on va s'attaquer à tout ce qui ressemble à des armes. Et l'airsoft, ça ressemble à des armes. Le paintball, non. Donc eux, ils ne seront pas inquiétés. L'airsoft ressemble à des armes. Après, quand les chasseurs seront un petit peu plus concernés dans le truc, puisqu'on a des millions de chasseurs en France, là, ça risque de freiner un petit peu. Par contre, les airsofteurs, même si la Frédération Française Airsoft fait quelque chose, le gouvernement va faire. Ah, vous êtes 30 000 ? Cool. Mais on s'en tape. Vous êtes autant que les terroristes, donc on s'occupe plus facilement des terroristes que de vous. Donc vous, avec votre loisir, allez vous faire foutre. Donc voilà, signez la pétition, même si vous, vous pensez que ça ne sert à rien. Non, ça servira forcément à quelque chose. Au moment où je vous parle, il y a 350 000 signatures dans toute l'Europe, ce n'est pas assez. Et ne bloquez pas les sujets sur les forums. Ce qui concerne le tir concernera d'une façon ou d'une autre l'airsoft. Les airsofteurs qui pensent, ouais non, on ne fait pas l'amalgame entre les tireurs et les airsofteurs, vous n'avez rien compris la chose, vous. Vraiment rien. Oui, je suis très offensif pour une fois. Désolé. Ou pas. Est-ce que j'aurais une tenue que j'arriverais de présenter en vidéo, que je n'ai pas encore fait ? Et si oui, laquelle ? Et est-ce que je vais la présenter ? Encore une fois, ce genre de question, je n'ai pas de tenue de rêve. Mes tenues, je me les fais parce que j'ai des répliques de rêve. Héhé, nuance. Donc après, les répliques, j'achète les répliques, j'achète la tenue ensuite pour pouvoir présenter la réplique. Et puis pour que ça aille avec tant qu'à faire. Mais de toute façon, si j'avais une tenue de rêve, je l'aurais déjà acheté. Parce qu'après, je bosse, j'économise, tout simplement, je mets mes factures d'un côté, je mets un petit peu de côté pour pouvoir me payer ce qui me plaît. Donc voilà, je ne rêve pas, je concrétise. Donc c'est aussi pour ça que, par exemple, je ne vais jamais vous dire, ouais, je vais vous faire une review d'une tenue d'une réplique, ça va envoyer du lourd. Non, ce genre d'effet d'annonce, je ne le fais jamais. J'envoie du lourd, je ne l'annonce pas. Parce que ça fait un peu, ouais, regardez, je me la pète. Non, moi, je ne me la pète pas, j'exécute tout simplement. On parle du tournage du prochain film de Christopher Nolan à Dunkerque. Est-ce que je participerais ? Faut pas rêver. Faut pas rêver, s'ils prennent des figurants, ce sera des figurants de la région Dunkerque. Dunkerque, je n'ai pas dit qu'à aller. Donc oui, j'aimerais bien, mais là, par contre, c'est un rêve, je sais que ça n'arrivera jamais. Parce qu'en plus, Dunkerque, jusque les pays de la Loire, ça fait une sacrée trotte. Donc non, je ne suis pas assez célèbre et de toute façon, je ne le serai jamais pour pouvoir figurer dans des longs métrages comme ça à énorme budget. Donc, qui n'a jamais rêvé de participer à un tournage de Sol Larian ou Grand Theft Brothers, on voit des centaines d'uniformes alignés parce que tous les accessoires, ça fait 10 mois qu'ils bossent dessus. C'est beau, ça fait rêver, mais je ne serai jamais pris dans ce genre de truc. Ça, je ne me fais pas d'illusions et de toute façon, il ne vaut mieux pas s'en faire, on sera vite déçus. Ensuite, quelle reconstitue, si je n'avais aucune limite, quelle bataille je déciderais de reconstituer ? Bon là, pour le coup, ce serait plutôt en airsoft. Ce serait la bataille de Stalingrad. Dans une ville complète, une ville en ruine, enfin une ville de Sinoche quoi. De faire du CQB, du champ, de la neige, donc on ne pourrait pas forcément les vraies conditions de l'époque, quand même. Sur deux jours, histoire de ne pas perdre trop de monde. Et donc, oui, ce serait intéressant. Moi, pour le coup, je ne sais pas auquel uniforme je préférerais être entre Allemands et Soviétiques. Parce que les deux se valent. Ils ressemblent un petit peu. Enfin, au niveau fonctionnalité, j'entends. Donc, je ne sais pas. Là, pour le coup, peut-être plus Allemands, pour les armes. Parce que les armes russes, je les aime un peu moins, même si j'en ai plus. Donc, non, ce serait la bataille de Stalingrad, ça me plairait bien. Donc voilà, question, je ne sais pas si ça t'avance à quelque chose de savoir cette réponse-là, comme la tenue préférée, ça ne sert à rien de savoir. Ensuite, là, je vais parler de questions qu'on me pose assez régulièrement, surtout en réaction à mes vidéos de princesses en uniforme. Parce que j'ai des retours qui me disent « Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien », sauf qu'il y en a certains qui me disent « Ouais, c'est pas assez bien parce que tu ne cites pas le nom des shops ». Et les prix. Et c'est volontaire. J'ai eu cette possibilité d'inclure les noms des shops et les noms des prix dans mes vidéos, mais non, je ne le fais pas. Pour plusieurs raisons. La première, les prix, parce qu'ils ne font que de changer. Et en général, c'est vers le haut. De deux, parce que les prix, vous pourrez forcément trouver moins cher ailleurs. Et je n'ai vraiment pas envie de rentrer dans des débats à la con où chacun va dire « Ouais, moi, tel casque, j'ai trouvé dans un grenier, du coup je ne l'ai pas payé ». Ouais, c'est cool. Enfin, du coup, c'est à celui qui va payer le moins, qui va rentuber le plus éventuellement, ou qui va se faire rentuber le plus. Là, on rentrerait dans des débats avec des chiffres, et les chiffres, je n'aime pas ça dans mes vidéos. Ça ne sert à rien. Après, vous pouvez chercher par vous-même sur Google dans différents magasins. Au moment où vous voulez vous concilier votre tenue, là, je suis en train d'en faire une, par exemple, j'ai pris un fichier Excel, j'ai cité tous les éléments que j'aurais mis dans une présentation d'uniforme, que je vais vous faire un de ces jours, par exemple, sur cet uniforme-là. Je cite tous les éléments. Après, je prends les mots-clés et je les mets dans Google, et puis je vois ce que ça donne. Après, je prends le meilleur lien, celui qui a le meilleur rapport qualité-prix en fonction des magasins, le magasin que je connais. Et pourquoi je ne citerai pas également les magasins ? Tout simplement parce que, un, je n'ai pas de partenariat. Non, je n'en ai aucun. Tout ça, tout ce que je vous présente, grand maximum, j'ai une réduction de fidélité. Mais non, je n'ai pas de partenariat actuel et je n'en veux pas, tout simplement. Comme ça, je peux dire ce que je veux et je peux faire ce que je veux. Citer les shops alors qu'eux ne m'ont pas fait de remise, c'est hors de question. Pourquoi je ferais de la pub pour des magasins qui ne me font pas de pub en ressources ? Enfin, je ne sais pas, c'est du bon sens. Donc moi, de mon point de vue, c'est hors de question que je cite le moindre magasin. Éventuellement, après, un de ces jours, je pourrai en mettre dans la description. Mais dans ces cas-là, c'est qu'il y aura un échange avec ce magasin-là, d'une manière ou d'une autre. Je pourrais citer des noms de magasins. On me dirait, mais non, tu trouveras moins cher là, tu trouveras mieux là. Mais je m'en fous, l'équipement, je l'ai déjà. Donc moi, personnellement, ça m'apporterait après pour les autres. Et bien, allez voir sur les forums, là où il y aura tous les liens des magasins sans aucun problème. Regardez des vidéos d'unboxing, où là aussi le nom de magasin est cité. Regardez les vidéos de tous mes autres collègues qui citent toutes leurs sources, tous les magasins. Mais moi, non, ce n'est pas du tout mon truc, et ça ne le sera jamais. Je n'ai pas fait de vidéo d'Oprentissage en réplique depuis un bon moment. Je pense que je vais m'y remettre, mais pas tout de suite. Je vais attendre un petit peu, parce que là aussi, je suis encore sur les vidéos d'Oprentissage en uniforme. J'en ai tourné pas mal en octobre. En fait, la date de fin de montage des vidéos, vous le voyez à la fin de la vidéo, mais j'ai tourné ça avant, en général. En gros, au mois de septembre et octobre, j'en ai tourné presque une tous les 15 jours. Non, c'était une tous les 15 jours, c'est sûr. Après, c'est facile de voir dans les vidéos que je poste actuellement, même si la vidéo, par exemple, que j'ai postée début janvier, je la poste début janvier. Au final, on voit que les feuilles sont encore dans les arbres et qu'il y a des châtaignées un petit peu partout, donc j'ai tourné ça en octobre. Ça me prend beaucoup de temps, ça c'est sûr, et puis j'essaie de me renouveler un tout petit peu. On m'a parlé aussi de mes projets pour ma chaîne. J'en ai pas, c'est toujours continuer la même chose, parce que je ne vois pas pourquoi je changerais, j'ai encore plein de trucs à présenter. C'est un projet, c'est continuer comme ce que je fais actuellement, c'est-à-dire la présentation d'uniforme, qui je vois en fonction du nombre de vues vous plaît plus ou moins. Enfin, c'est plutôt plus que moi, sinon j'aurais déjà arrêté. Ça me prend tellement de temps de faire ces vidéos. D'abord, je fais le tournage, après, je fais le texte, je réadapte, éventuellement, je retombe des plans. Donc là, c'est super long. Enfin, c'est super long parce que je ne suis pas chez moi quand je les tourne. Moi, je n'ai pas un jardin comme ça dans mon appart. Et du coup, il peut y avoir des forts à corps. Genre, il y en a un dans la vidéo para-us. Trouvez-le. Celui qui trouve, il a le droit à une MG42. Pardon, je me moque de vous. Donc voilà, j'espère que toutes ces questions et ces réponses vous auront plu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de représentation de je ne sais pas quoi, mais vous verrez. Salut !